Bonjour, alors aujourd'hui on va dériver une fonction un petit peu plus compliquée avec des logarithmes. Donc je vais te donner cette fonction là, f de x, disons que c'est logarithme néperien, logarithme naturel, de x plus 5 sur x moins 1. Voilà, on va donc essayer de dériver cette fonction, et il y a plusieurs façons de faire, là je vais t'en présenter deux. La première, ça consiste à remarquer que f est une fonction composée. En fait je peux remarquer que si je note h de x, le quotient, la fonction x plus 5 sur x moins 1, et bien f de x, je peux l'écrire comme logarithme néperien de h de x. Voilà, donc effectivement c'est une fonction composée, je prends x, je calcule d'abord la valeur h de x, en image par h, et ensuite j'applique le logarithme néperien à ce nombre h de x. Voilà, donc pour l'instant je vais commencer comme ça, je vais calculer la dérivée de f en considérant que c'est une fonction composée. Donc je vais utiliser la formule de dérivation des fonctions composées, je te la rappelle ici, mais il faut que tu la saches, et petit à petit en t'entraînant, de toute façon tu la sauras par cœur. Donc ici, v c'est le h qui est là, et u de x c'est le logarithme néperien de x. Donc je vais calculer f' de cette manière, f' de x ça va être, donc j'applique cette formule, c'est h' de x, multiplié par la dérivée du logarithme néperien qui est donc 1 sur x, mais pas calculée en x, calculée en h de x. Donc c'est 1 sur h de x. Alors évidemment, là j'ai rien dit sur l'ensemble de définition de f, effectivement il faudra faire attention à ça, déjà déterminer l'ensemble de définition de cette fonction-là, et puis ici quand on calcule f' de x, il faudra bien faire attention à supprimer les valeurs qui annulent la fonction h, bien sûr. Donc ça je te laisse étudier ça de ton côté. Donc h' de x, comment est-ce que je peux calculer la dérivée de cette fonction-là, qui est un quotient de deux fonctions ? Eh bien on va appliquer la formule de dérivation d'un quotient. Donc je te la rappelle ici, mais de toute façon celle-là aussi tu dois la connaître par cœur à force de l'utiliser. La dérivée de u sur v, c'est u prime v moins u v prime sur v au carré. Alors ici, petite u c'est x plus 5, et petit v c'est x moins 1. Donc j'ai la dérivée de x plus 5 qui est égale à 1, donc c'est 1, multiplié par v, donc 1 fois x moins 1, moins u fois la dérivée de v. Donc u c'est x plus 5 fois la dérivée de v, v c'est x moins 1, donc la dérivée de v c'est 1, x plus 5 fois 1. Le tout divisé par v au carré, donc x moins 1 au carré. Alors je vais réécrire ça proprement, c'est x moins 1 moins x moins 5, le tout divisé par x moins 1 au carré. Donc les x ici s'annulent, et il me reste moins 6 sur x moins 1 au carré. Alors maintenant je peux appliquer cette formule. La dérivée de f prime de x, c'est donc la dérivée de h, h prime de x qui est égale à moins 6 sur x moins 1 au carré, multiplié par 1 sur h de x. 1 sur h de x c'est l'inverse de h de x, donc c'est x moins 1 sur x plus 5. x moins 1 sur x plus 5. Et ça, du coup, je peux le simplifier, ça me donne moins 6 sur x moins 1 fois x plus 5. Voilà, donc ça tu vois, on peut le faire très facilement, c'est assez rapide. Évidemment, il faut appliquer correctement ces deux formules-là. Maintenant, je vais te montrer une deuxième manière que je trouve un petit peu plus simple. Je vais le faire ici. La deuxième manière, en fait, je vais utiliser une propriété fondamentale du logarithme, c'est que le logarithme d'un quotient, logarithme de a sur b, eh bien, c'est la différence des deux logarithmes. Donc, c'est logarithme de a moins logarithme de b. Du coup, f de x, je peux l'écrire comme ça, f de x, c'est logarithme de x plus 5 moins logarithme de x moins 1. Donc, j'exprime, en fait, f comme une différence de deux logarithmes, et je peux donc calculer sa dérivée en calculant la dérivée de logarithme de x plus 5 moins la dérivée de logarithme de x moins 1. Donc, ça, je vais le faire. f prime de x, c'est donc la dérivée de logarithme de x plus 5. En fait, c'est la dérivée de x plus 5 divisé par x plus 5. Donc, c'est 1 sur x plus 5 moins la dérivée de logarithme de x moins 1 qui est égale à la dérivée de x moins 1 divisé par x moins 1, c'est-à-dire 1 sur x moins 1. Voilà. Alors, tu vois que j'obtiens une autre expression de f prime de x. Et en fait, je vais mettre au même dénominateur ces deux fractions, et je vais faire la soustraction. Donc, ça me donne x moins 1 moins x moins 5 plus 5, pardon, divisé par le produit x plus 5 fois x moins 1. Alors, au numérateur, ici, j'obtiens x moins 1 moins x moins 5, c'est-à-dire moins 6 sur x plus 5 facteur de x moins 1. Et tu vois que, finalement, je retrouve le résultat de tout à l'heure. Voilà. Je trouve que cette méthode-là est un peu plus rapide. Je peux faire quand même une petite remarque. C'est qu'entre ces deux expressions-là, celle-ci est plus pratique parce qu'elle est factorisée. Donc, si on doit étudier le signe de f prime, ce qui est souvent le cas, eh bien, cette expression-là sera plus appropriée que celle-ci. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...